percer le mystère égyptien non pas à travers ses constructions mais en connaissant mieux le quotidien de ses peuples c'est bien l'enjeu fascinant de cette exposition alors on se rend au musée royal de marimont en belgique pour la première fois on va découvrir l'intégralité de la donation de maria louise phil et robert trévisiol plus de 210 textiles égyptiens remontant au premier siècle de notre ère accessible au public des pièces exceptionnelles qui pour la plupart n'avaient jamais été vu alors c'est une collection qui est unique au monde avec des éléments vestimentaires des tissus d'ameublement tous décryptés par les plus grands scientifiques suite à des années d'études et de recherches alors ces tissus qui sont remarquablement bien conservés ont été découverts dans les tombes égyptiennes parce que les égyptiens avaient pour coutume de les garder avec toute leur vie ici on va revenir sur leur fabrication leurs composants leurs utilisations pas de classement par date ni par style ni même par mode ici chaque étoffe nous raconte une histoire celle d'hommes et de femmes aux multiples cultures gréco romaine byzantine chrétienne islamique qui ont porté ses tuniques ses chaussettes ses bonnets ses résilles de tête car on ne parle pas de parure de prestige ici à leurs porteurs n'appartiennent pas à une élite mais bien au peuple alors finalement c'est un peu un dressing millénaire qui s'ouvre à nous révélant les modes les techniques secrètes des tisserands les motifs à la mode les techniques de coloration de la laine introduite par les romains et puis les petites astuces de l'époque où on n'hésitait pas à rapiécer une tunique usagée ou encore à remplacer le pigment pourpre qui était très très cher à la vente par un savant tissage de rouge et de bleu pour donner le change en société la visite nous proposera aussi de nous glisser dans la peau de personnages différents un artisan aux mains d'or une mère de famille qui gère la garde robe et l'ameublement de la maison un petit enfant attaché à ses vêtements fétiches une fashionista à la pointe de la mode copte ou même un conservateur contemporain avec un regard porté sur l'objet le style la datation autant de points de vue qui risque bien de vous émouvoir devant des vêtements étonnamment similaires aux nôtres finalement une invitation à voyager dans les foyers égyptiens d'autrefois dans les maisons et dans les penderies de l'époque pour apprécier l'humain derrière des tissus et on 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 ...